On avait dit des informations ironées par rapport à des acteurs, mais là, ce problème-là ne reviendra pas parce que, bon, le réchauchiste a été flaché. Il a été flaché. On a aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est un Guy. Un acteur, un Guy. C'est un Joe. Oui. Et c'est un Douain. C'est Guy Vaudouin. Hey! Bonjour. Il est là. Il est là. Hey! Hey! À l'année longue! C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis très, très, très content. Je tiens à vous dire, juste avant qu'on commence, bien, on a déjà commencé, mais je suis en retard. J'ai été un petit peu en retard. Je suis désolé. Je vais apporter un petit cadeau. Je vais apporter un petit cadeau, une petite bouteille de vin, juste pour m'excuser. On a arrêté l'alcool. On ne peut pas donner ça comme exemple. Parce que tu ne peux pas faire des pots de vin. Non, non, non. Non, non, c'est juste pour... Bon. Bon, ça part d'où, ton affaire, là? Moi, j'ai commencé en 1950. Bien, je veux dire, admettons, l'école de théâtre, où j'ai... Non, non, après, là. Il faut juste répondre. Juste après ça, là. Ça part d'où, là? Après l'école de théâtre. Les gens veulent savoir. Les deux vedettes, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Bien, moi, j'ai eu une grande chance. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, il y a quatre professeurs déjà qui m'engagent. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a quatre personnes déjà qui m'engageaient. J'avais Louis Saïa qui m'engageait en sortant de l'école. C'est sûr que ça va être long, hein? Oui. Mais là, comment ça va... Vite, vite, là. Bien, là, en sortant de l'école, j'ai eu... J'ai fait les amis de Kobo-Abbé. OK, OK, pourquoi tu pognes? Les gens disent de moi que je suis sympathique, là. Ouais. Souvent, c'est ça, là. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans la vie de tous les jours. Je suis un papa, là, je veux dire. Oui, mais ça, c'est à l'heure quand on va parler de l'homme. Maintenant... On parle de l'artiste. OK, OK. Et tu... T'es partout, hein? Tu le sais que t'es partout. Je veux dire, t'es une vedette, les gens t'aiment, tout ça. T'es un petit tapis, c'est... Est-ce que tu le sais qu'on est poigné? Tu le sais qu'on est poigné? Quand on regarde la télévision, t'es partout. T'es partout, là. Fait que, hein, t'es... C'est ce que tu fais avec ça, là? Comme Dieu. Je parle tout ça. Mais qu'est-ce que ça te fait, personnellement? Bien, c'est sûr que c'est... C'est le fun pour moi, là, de travailler comme ça. Oui, mais est-ce que ça... Tu te dis pas que ça peut être la chaleur? Non, 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 moi, j'adore les gens. Oui. Toi, as-tu joué dans La Promesse? Non. OK, t'aurais-tu aimé ça? Bien, j'avais pas vraiment le temps, mais oui, si on m'avait demandé... Peux-tu nous dire pourquoi t'aurais aimé ça, là, t'sais, on va dire, là, t'sais? Oui. Parce que, bien, c'est une émission que les gens adorent, les gens aiment ça, à la maison. Alors, c'est sûr que c'est toujours plaisant de pouvoir jouer dans des émissions que les gens adorent. Oui. Mais plaisant, t'sais, quand il dit ça, c'est général, t'sais. C'est plaisant, qu'est-ce que ça veut dire? Il se mouille pas, là. Si je suis très riche... Si je suis riche, je suis pas très riche. Bien, tu roules, là, t'sais. Bien, oui, tu peux pas, c'est sûr que t'as de l'argent. T'as-tu des diamants? Hey, t'as-tu des diamants? Non, non, j'ai pas de diamants, je... Non, mais tu es de la femme, tu peux acheter quelque chose à ta femme avec cet argent-là. Oui. Bien, pas nécessairement, nous, on aime beaucoup voyager, alors... Parce que t'es sur les panneaux d'autoroute, t'sais, ça, ça... Oui, ça, j'ai vu ça, hein. Ça roule, là, t'sais. C'est parce qu'on complète pas les phrases, là. Je veux dire, je suis même pas capable de m'exprimer. C'est parce que c'est des rafales, t'sais, il faut... C'est à travers tout ça, les gens de déco, hein, c'est pas nécessairement... C'est des questions rafales, par exemple. Parce que tu dis un mot en particulier que les gens t'ont dégoûté. Est-ce que tu te penses bon quand t'es tout seul à ta chambre, là, t'sais, t'es tout seul à ta chambre, là, pis t'en... Oui, là, t'sais, t'es comme... Tu te penses bon, là, t'dis, oui, là... Vous voulez que je réponde par oui ou non, c'est ça? C'est des questions rafales, comme ça? Oh, my God. Parce que... Parce que... Oui, mais tu dis... Parce que... La chambre, parle-nous de la chambre, là, parce que là, il reste 30 secondes. C'est une chambre, ma chambre? Oui! Bon, tu veux une question simple? Tu jouais dans Néligant, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? C'était quoi le personnage? C'était 5 secondes, 4. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je l'ai demandé à du monde, il ne s'en rappelle pas. Oh! On va revenir. Est-ce que c'est terminé pour moi? Non, non, on n'a pas fini. On va revenir avec... On revient avec de quoi, là? C'est quoi, Guy Jodoin? Oui. Oh, hey, hey, hey. Bon, on est de retour avec Guy Jodoin. Guy, maintenant l'homme. On a fait le tour avec l'acteur. On va parler de l'homme, maintenant. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur. Il paraît que ton livre de chevet, il y a des années, c'était le journal d'Anne Franck. Comment ça finit, cette affaire-là? Non, je n'ai jamais lu ça. Mais là, c'est marqué. Je l'ai déjà lu, c'est correct. Je l'ai déjà lu, mais ça ne me tente pas d'en parler en une seconde. Non. Tu es épouvantable, hein? On t'a-tu déjà dit ça? Comme caractère? Tu es épouvantable. On t'a-tu déjà dit ça? Non, ce n'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est ça. Il bloque un peu. OK. Selon la presse, de l'heure de deux semaines, ça disait que tes chanteurs préférés, c'était Brian Adams et c'est L'Élysion. C'est L'Élysion. Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est... T'a mis ça depuis longtemps? Brian Adams, ça fait longtemps. C'est L'Élysion. Je l'apprécie comme femme parce que je trouve qu'elle travaille bien. Everything I do, I do it... For you. I'm alive. I'm alive. Il connaît ça. Aux yeux des spectateurs, tu incarnes la perfection. Est-ce que ça te touche? C'est des entrevues de combien de temps, là, qu'on fait? Bien, il reste un bon deux, là. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce que vous avez des petites nouvelles à passer? Mais là, non, attends un peu, là. Non, attends un peu, parce que tu veux faire ça personnel, là. T'es tellement tard. Non, mais c'est parce qu'on fait le show. Non, je comprends. On pose des questions. Non, mais là, pas le ton sur nous autres, là. Guy, c'est Guy, là, tu sais. Le petit trip fort sur l'actrice Audrey Toutou, là, puis ta femme, comment elle prend ça, là? OK, 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 ça me tente plus. Garde une simple, OK? Tu t'en vas en voyage. Qu'est-ce que t'amènes avec toi? T'amènes une affaire avec toi, qu'est-ce que t'amènes? Ta brosse. Une brosse à dents? Oui, je ne sais pas, un disque. La terre, ma serviette, mes boxeures. C'est drôle, parce que la plupart des acteurs oublient leur femme. OK, en privé, quels sont tes plaisirs? Est-ce que tu te sens engagé quand tu les fais? As-tu honte de passer parfois à tes plaisirs privés? OK, moi, je suis un petit peu tanné, honnêtement, là. Ça ne me tente plus, là. Mais là, c'est plus le fun. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, le sourire est parti? Mais oui, tu donnes ça à tout le monde. Aimes-tu le soleil? Tape deux fois. Si jamais le soleil, tape des mains. Si jamais le soleil, tape des mains. Si jamais Guy Jodoy, tape des mains. Attendez, 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 attendez un peu, Guy. Voyons donc. Ça ne me tente plus, là. Non, non, mais attends un peu. Tu donnes à tout le monde, à la maison, une image. Et là, tu as décidé de couper ton image. Tu es du niaisage. Je n'ai plus de faute. 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 Asseyez-toi. Je n'ai plus... Asseyez-toi. Non, non, non. Tu vas t'asseoir. Non, non, non. Ça, c'est du niaisage. Je n'ai plus de faute, là. Guy Jodouin. Je n'ai plus de faute. Non, mais fun. Je n'en ai jamais eu. Je n'en ai même pas eu depuis que je suis arrivé. Ça n'en a jamais eu dans ton métier. Au complet, ça n'en a jamais eu. Je suis convaincu que Guy Jodouin est un l'air qu'à chaque fois qu'il te l'a dit... Mais vas-y, parle. À qui je parle, c'est Guylain, celle-ci, là. Est-ce qu'on peut... Vous n'êtes même pas capable de poser des questions et de l'écouter. Vous n'écoutez pas. Ça pose des questions et ça n'écoute pas. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je m'en vais. Regarde-toi dans le miroir. Vous, là, les venettes comme vous, je pense qu'on n'a pas de sensibilité. Merci. Vous pensez qu'on ne peut pas briser de matériel en plus. Ça veut briser de matériel. Ta carrière est tombée. Ça, c'est ça. Regardez, vous avez vu? C'est ça, les grandes vedettes. La chute à dire. Les grandes vedettes de la télévision, c'est là. Ça arrive là. Là, après ça, c'est fini. Il n'a aucun regard. Il n'a aucun regard de ses petits. Il peint sa bouteille de vin. Il part avec. On aurait pu le donner à l'équipe. Il est parti. Ça n'a pas de conscience sociale, ces gens-là. C'est un 5 à 7, ça. C'est un 5 à 7, à son honneur. Mais non, nous autres, on reste en silence. On est froid. Je regrette. Il va regretter. Absolument. C'est les femmes qui vont le faire regretter. On revient, on va regarder quelque chose. On reste à moussir. C'était lui, Jodouin. C'était lui. Jodouin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada